Il y a un petit aperçu sur les solutions les plus utilisées dans le monde. Il y a un graphique sur les parts de marché mais ils ne sont pas très corrects ils ne sont pas très crédibles je pense mais en général il y a des solutions les plus utilisées comme Magento, PrestaShop, WooCommerce qui est l'extension de Wordpress ou Shopify, c'est presque les 4 qui sont au niveau e-commerce bien sûr. Ils sont avancés, ils sont assez convoités par les e-commerçants. Nous avons rapidement Drupal Commerce Drupal c'est un CMS qui a fait sa version e-commerce Magento donc c'est un Magento c'est un oui Magento donc c'est un ce qui vous avez dit c'est un CMS open source en e-commerce la carte à Magento il est très développé il est très pointu, il est très structuré mais certains je pense je pense qu'il est un peu complexe pour certains c'est un point de vue bien sûr Magento donc dernièrement l'IARF donc il a évolué vers Magento 2 depuis une année Magento a été racheté par Adobe il a fait une solution open source il a gardé la solution open source il a gardé la solution donc Magento commerce pour un peu donc pour un peu donc rivaliser Shopify PrestaShop PrestaShop je pense qu'il a commencé en 2005 donc c'est une solution française elle est convoitée par les francophones Barcha et l'allem quand même elle a une part de marché intéressante ou commerce c'est l'extension commerce électronique qui était par Wordpress Wordpress qui plus ou moins domine le marché du des sites web on va dire standard normalement elle donne donc la dimension commerce électronique d'un site web Wordpress donc au début il n'était pas aussi performant mais il est en train d'évoluer avec la communauté énorme avec les développeurs les utilisateurs il a vraiment évolué dans les dernières années il commence à être quelqu'un une solution assez pertinente professionnelle qui nous aide à créer une solution assez développée mais par la suite je n'ai qu'à juste rapidement à la c'est une solution payante c'est une solution c'est une solution donc plutôt CRM URP qui a essayé donc de créer une variante commerce électronique mais c'est quelque chose qui est en train d'avancer Shopify c'est comme Shopify le même modèle Wix Wix store donc Wix les dernières années rapidement en tant que solution locataire en tant que solution locataire pour créer des sites web standard il a évolué énormément il a fait une campagne de communication aux Etats-Unis auprès des artistes des commerçants des sportifs il a fait une grande communauté intéressante et puis il a lancé donc la variante commerce électronique avec Wix store il y en a presque rivalisent Shopify c'est très intéressant de travailler dessus si on va cibler vraiment le marché surtout Nord-Américain parce qu'il est très adapté à ça c'est une solution belge CRM ERP donc RH Colchay donc fait à toutes les composantes de gestion interne d'entreprise y compris donc 8 composantes commerce électronique c'est une solution belge ils sont en train d'avancer c'est ça fait une année c'est un bon nombre de communautés qui sont des développeurs bien sûr qui la suivent de près et qui travaillent dessus donc c'est presque les solutions les plus pertinentes je pense qu'il est un peu en déclin mais je pense qu'il est un peu en déclin mais je pense qu'il est un peu en déclin qui sont plus ou moins open source les thèmes payants les plugins payants pour un peu enrichir le noyau de base ou ils peuvent donner un résultat très intéressant comme tu travailles dessus qu'il y a des questions bien sûr vous pouvez poser je vais essayer de répondre sans plus tarder on va essayer de voir un modèle rapidement par implémentation par un site e-commerce simple avec PrestaShop donc comment on va donc installer PrestaShop PrestaShop c'est téléchargeable sur son site officiel d'autres donc déjà il y a un lien de téléchargement mais c'est simple en principe dans l'autre ce que vous allez télécharger c'est une c'est vraiment le noyau de base de la solution en e-commerce il y a deux possibilités par la suite il y a même à vous l'installer sur votre ceux qui veulent tester bien sûr c'est un noyau de base à partir de demain et c'est directement PrestaShop surtout ceux qui ne sont pas donc des connaissances techniques on le télécharge et il y a deux solutions pour le mettre en place soit comme solution locale soit si vous avez un hébergement en web vous pouvez directement l'héberger sur le web et travailler directement sur le web sur le local ce qu'on appelle donc les serveurs local les serveurs généralement sont basés sur une architecture là Linux Apache MySQL PHP mais c'est une solution pour rapidement donc faire un petit serveur local Wamp Server EasyPHP téléchargeable sur le web qui vous permet de créer un mini serveur web qui permet d'exécuter le code PHP par la solution PrestaShop et de créer la base de données donc la SGBD sur MySQL et de faire l'interconnexion on peut y rendre une adresse locale localhost 127.0.0.1 il y a un navigateur et il y a un site web donc PrestaShop à utiliser sinon on a une deuxième option pour l'hébergement web les hébergeurs web les hébergeurs les hébergeurs tunisiens que j'encourage à mieux se développer ils vous permettent d'installer en un clic donc les modules CMS pré-utilisés qui m'a Wordpress qui m'a Wordpress qui m'a Drupal juste en quelques clics vous pouvez les déployer où il y a directement un résultat le résultat il va ressembler qui est il y a il y a voilà il y a il y a il y a il y a le résultat il y a il y a un peu l'installation de PrestaShop il n'est pas compliqué C'est un noyau qu'on télécharge et on peut l'installer soit sur notre serveur local, ou avec quelques solutions qu'on peut les réutiliser. D'ailleurs, le vidéo, on installe une solution locale ou bien on peut l'installer directement sur un hébergement en web qui peut exécuter l'installation de PrestaShop. Ou on a deux liens. J'ai dit qu'on appelle la partie client, le front office, on va dire. J'ai dit qu'un autre lien, l'espace d'administration ou bien ce qu'on peut appeler le back office, c'est-à-dire l'espace d'administration de votre site. Donc, il est visible au public, le lien qui sera visible au public, votre clientèle, ou bien le lien qui sera visible uniquement par vous ou bien par votre équipe. Là, je parle d'une équipe qui peut gérer ça. Donc, les deux liens que vous aurez après l'installation de PrestaShop, par défaut. Ce que vous voyez, c'est exactement ce que vous allez avoir en tout ma aide après l'installation de la solution de PrestaShop. Donc, j'espère qu'elle ne t'a pas fait. Donc, juste, j'essaye de... Voilà. Ben, je vais essayer rapidement d'explorer qu'est-ce qu'on a par défaut. Donc, on n'a rien touché. C'est la version par défaut. Donc, PrestaShop, une structure d'un site web basique, donc pas dit par la standard. Donc, connexion, panier, vous êtes un peu habitué à ça. Menteur de recherche dans les produits. Il y a le logo de votre boutique. Il y a donc plus ou moins des catégories par défaut. Il y a un carousel pour mettre en évidence quelques produits, des promotions, des catégories de produits. C'est pour faire la communication à l'intérieur de votre boutique en ligne. Rony, j'applique un exemple de produits que vous pouvez... Comment vous pouvez, donc, mettre des produits en premier, donc, voilà, en évidence. Il y a le qui fait, Rony, tu peux créer des produits avec des promotions, donc, tu as, voilà, moins 20%. Des nouveaux produits qui fèchent. Tu peux, donc, mettre, Rony, des bannières publicitaires pour des coupons, pour des textes moyens. Rony, juste, voilà, donc, une petite newsletter. Rony, voilà, un fauteuil du site, un peu très, 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 très simple. Et par la suite, donc, Rony, on peut voir ensemble. On va essayer ça déjà ensemble. On peut voir un détail d'un produit. On va entrer sur ce produit-là. On peut essayer de voir ensemble. Ça, c'est presque un catalogue produit. Il va nous afficher, donc, c'est une fiche produit. Fiche produit un peu standard. Donc, Rony, il fait le produit. On peut zoomer sur la photo du produit. Rony, il est le produit. L'ancien prix, le nouveau prix. Rony, donc, un résumé de ce produit-là. La taille du produit, la quantité. On peut ajouter, donc, et on peut ajouter au panier. On va cliquer comme ça. Voilà. Votre produit est ajouté au panier avec succès. Voilà. Et puis, je peux même continuer mes achats ou bien commander. Et puis, donc, Haja Standard, le partage sur les réseaux sociaux. Et quelques, donc, informations sur la politique de retour, la livraison, la sécurité par le paiement. Et puis, on a un peu de détails sur le produit. Le fournisseur, quel est. Donc, voilà. Haja simple à l'akhir. On peut voir un peu, donc, le panier. Le panier, donc, voilà. Donc, un des deux produits, le panier, donc, la quantité 2. Je peux maintenant rectifier un zid, un troisième produit. Je peux y zid. Et je peux passer maintenant la commande. Là, maintenant, que commandez. Voilà. Par exemple, commandez. Voilà. Yatin, donc, il me demande des informations personnelles. L'adresse, mon délivraison, paiement. Après, qu'on configure ce store-là. Donc, ce qu'on va voir, c'est plus ou moins, donc, le maximum, on va paramétrer cette boutique-là pour avoir vraiment quelque chose propre à nous rapidement. Mais, comment on va, donc, configurer ça ? C'est à partir d'un espace d'administration, la back-office. Vous aurez quelque chose comme ça. Je n'ai pas dit tout de suite. C'est quoi ces produits-là ? Ce sont des produits, un prototype, exemple, que PrestaShop, le mets par défaut dans votre boutique. Donc, par défaut, pour un peu voir quelque chose de visible, quelque chose de tangible, je te fais un choix de quoi il s'agit. Il y a un ensemble de produits par défaut sur la boutique Interact, des produits virtuels. Et les intitues, tu peux les effacer. Ça m'a une fonctionnalité que tu vas cliquer dessus. Et tu peux remettre ta boutique à zéro. Tu effaces toutes les catégories de produits, les produits, les images, tout le monde. Et tu as tout le monde. On ne va pas faire ça tout de suite. On va juste essayer de travailler sur ça, parce que c'est un exemple qui nous permet de gagner un peu de temps. Pour nous, on va voir comment on va gérer ça en temps réel. Donc, on va faire un exemple de l'administration. Et on va faire un exemple de prestashop. Je vais travailler sur, plutôt, je vais voir le résultat en temps réel. J'explore ce qu'il y a pour le front office, la partie publique qui est visible au client. Je vais voir la partie administration. Qu'est-ce qu'il y a en termes d'options, en termes de fonctionnalités. Mais je trouve que c'est compliqué, c'est pas du tout compliqué. L'axe, prestashop, parmi les avantages par rapport aux autres CMS, c'est l'intuitivité, l'interface et la facilité d'utilisation. Mais je trouve que c'est le menu. Le menu, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord, donc, c'est ça. C'est l'accueil de votre espace d'immigration. Je vais vous donner en détail. Il vous donne, normalement, un tableau de bord, un tableau de bord dans chaque application web, qui m'a un tableau de bord dans chaque application web. Il nous donne les indicateurs, les KPI, les indicateurs plus clés de performance dans notre boutique, comment elle se comporte, sa santé au niveau chiffre d'affaires, vente ou rire. Donc, on va revenir sur ça. Donc, ça, c'est le premier lien. Cette section-là, c'est le nom de la vente. Donc, ici, les cinq rubriques. La gestion des commandes. La gestion du catalogue produit. La gestion, c'est le carnet de nos clients. Services après-vente. Gestion, c'est le retour. C'est les réclamations. C'est l'étiquette d'assistance pour les clients. Et une partie statistique, c'est une partie qui nous permet de voir un peu plus en profondeur sur le comportement, les chiffres clés de notre boutique dans le but, bien sûr, de l'améliorer. Donc, cette partie, c'est presque la partie, le travail quotidien d'un e-commerçant. On met en premier les rubriques les plus importantes et les plus utilisées. Donc, le travail quotidien d'un e-commerçant, de son équipe, c'est dans cette partie-là. Donc, chaque jour, il gère les nouvelles commandes. Chaque jour, il essaye de voir son catalogue produit, il y a des produits, il y a une promotion. Il fait donc des promotions saisonnières. Le produit, il y a des réclamations, il le retire. Le produit, il y a un produit, il y a un produit, et ainsi de suite. Il gère les catégories de son produit. Il est en a qui est allé à tout de suite. Il gère donc les marques de ses fournisseurs. Il est en a qui est allé aux objectifs attributs et caractéristiques. Il y a donc déjà pour l'argent. Il y a donc la gestion quotidienne des clients. Ce sont la gestion des clients. Donc, bien sûr, on peut peut-être faire des compagnes marketing sur cette base de clients. Il y a donc un nouveau produit destiné pour les femmes, je ne sais pas, qui ont un pouvoir d'achat. Lorsque je vais faire des milliers de ventes, j'aurai une base de données qualifiée très importante pour les recenser, pour les contacter, et pour travailler sur cette clientèle pour qu'elle devienne le plus possible fidèle à ma boutique, à mes produits. Donc, on a le service après-vente, bien sûr, la gestion par les réclamations, l'assistance client, les retours produits. C'est très important, la gestion de retours produits. Ça devient une exigence dans chaque activité e-commerce. Les statistiques, ce sont les insights, bien sûr. On peut voir en profondeur le comportement de notre boutique. On peut travailler sur l'apparence de notre site web, le graphique de notre site web, le thème et le logo. Bien sûr, l'ordre, ça se fait par importance et par fréquence d'utilisation. On va travailler sur la partie thème et le logo du site, même si vous pouvez avoir une stratégie. Je pense que c'est un graphique fixe pendant toute l'année. Je pense que c'est un graphique qui évolue avec une stratégie par les saisons. Chaque saison, il y a un graphique, je dis, peut-être qui suit la tendance, les couleurs, la catégorie de produits. Ça doit être bien fait, bien sûr, ce n'est pas comme ça. On peut même que le logo évolue avec les saisons. Surtout pour l'e-commerce à l'international, la période de vente, le logo change au thème de Noël, je ne sais pas quoi. C'est une intervention qui peut se faire une fois par mois, selon votre stratégie, bien sûr. Donc, il y a la partie qui va gérer l'apparence de notre site en un jour. La partie des modules, c'est la partie qui fait les add-ons de la PrestaShop, qui est une extension ou la plugin. Donc, on a des composants, des modules qu'on peut ajouter à notre boutique en ligne par défaut. On va aller voir. Il y a la partie qui gère la livraison. On gère les préférences, les paramétrages, les modes de livraison. Et surtout, on gère les livreurs ou bien les transporteurs. Le paiement, la gestion du mode de paiement et ses préférences. Ce sont les deux axes, les deux axes, le commerce électronique. Il y a trois phases, l'avant-vente, la vente et la pré-vente. L'avant-vente, c'est tout ce qui est préparation de l'offre, tout ce qui est communication, tout ce qui est marketing, tout ce qui est recensement du marché. La vente, c'est deux axes, tu payes et je te livre. Maintenant, je me suis dans une boutique qui est une livraison et un paiement dans sa forme la plus simple possible. Et maintenant, je me suis dans une livraison à l'international, le paiement à l'international avec des virements, avec des paiements en ligne, avec FedEx, Aramex. Donc, ça peut être simplifié mais je me suis dans un complexe. Donc, c'est très important qu'il y ait deux parties où il y a une livraison, où il y a un paiement. L'international, c'est le paramétrage international. Les paramètres qu'on va déjà les faire tout de suite, la langue, la devise, les taxes, les zones de livraison, les zones où il y a un bureau. Et maintenant, je peux vendre uniquement en Europe. Donc, je peux donc me concentrer seulement sur ce marché-là. Advertise, regardez, c'est une option qu'on peut avancer. Donc, tu peux donc connecter ta boutique à Google Merchant, Google Shopping, c'est une interconnexion avec le module de Google Shopping. Et puis, la configuration générale de la boutique, c'est très important. c'est la dernière chose que c'est un peu sensible. Cette partie-là, ça demande un peu de connaissances techniques. Mais essentiellement, on va essayer de voir ces modules-là. on va commencer tout de suite. On va commencer tout de suite. Donc, on va commencer avec un exemple visuel simple, Barcha. Et je veux mettre aussi mon propre logo. Voilà. Je vais essayer de tout de suite de mettre le logo pour cette boutique-là. un lien, un lien, un guide pas à pas par PrestaShop que vous pouvez le suivre. Et là, je sais, je suis en train de vous montrer quelques exemples. Mais il y a un guide complet qui vous montre pas à pas comment changer le logo, le nom de la boutique, ou le chat. Et là, je vais choisir les plus importants pour vous donner un aperçu qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, Rony, je vais aller directement dans la partie apparence, thème et logo. D'accord. Et on va voir qu'est-ce que ça veut dire, thème, qu'est-ce que ça veut dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec le logo, qu'est-ce que ça veut dire, donc, un thème. Donc, vous avez, vous avez, vous avez, donc, voilà. Donc, c'est un peu fixe. par rapport à ce menu un peu peut-être détaillé. D'accord. tu veux te localiser un thème et logo, partie thème et logo, ce menu thème. Donc, voilà, vous essayez de suivre ça. Il y a des onglets qui vont donner plus d'options. Il y a quelques options pour généralement ajouter un bouton d'aide très intéressant, surtout pour les débutants. Il y a une explication détaillée par chaque partie. Il y a chaque change de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, vous pouvez explorer la partie-elle. Je vous recommande par rapport à ce que vous avez à la PrestaShop pour lire les modules. Ils sont très, très intuitifs ou très simples à expliquer. Donc, il y a un thème qui a calculé. C'est le thème classique par défaut. Voilà. Mais on va passer directement à une partie, le logo. C'est le logo de l'entête. Lorsque vous pouvez survoler, il y a des recommandations qui vont apparaître sur la page d'accueil. Les recommandations qui vont apparaître sur les dimensions entières, c'est 40 pixels et 200 pixels. Il y a un graphique. C'est un peu très simple sur Photoshop ou bien autres outils. Il ne connaît pas comment gérer les fichiers graphiques. Il peut faire appel à quelqu'un qui peut l'aider. Il y a un autre. 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 Donc, on va essayer tout de suite d'ajouter un logo. J'ai créé une store virtuelle. On va dire qu'on va travailler sur un exemple une boutique de vente de sportswear. de sport. C'est ça. Je viens d'applaudir mon logo. Il y a un à l'avance. Je vais faire enregistrer. Voilà. voilà mon logo. Bon, bon, je n'ai pas suivi les dimensions. Juste je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Donc, en temps réel, je change mon logo. c'est le logo de Fiblasto. C'est le logo que j'ai choisi. C'est un à l'avance. C'est un exemple très simple. Comment on peut changer le logo. Il y a d'autres options. Il y a un logo pour email et factures. Vous pouvez mettre des logos peut-être sous autre format ou autre couleur spécial pour l'envoi d'emailing. des emails et les factures que vous allez éditer. La favicon, c'est quoi la favicon ? C'est la petite icône qui a fait un navigateur en terre comme Ficrom. Je n'ai pas fait une favicon spéciale à ça mais je vais essayer de mettre ce fichier-là pour voir ce que ça donne. voilà. Donc, ça peut te permettre déjà de... Voilà. Non, ce n'est pas un bref je pense mais voilà. Je pense je vais essayer de faire F5 mais de toute façon c'est un outil qui vous permet donc de mettre à jour les graphiques de base de votre identité graphique qui est le logo. C'est un exemple très très simple. Je viens de changer le logo de ma boutique. C'est un premier pas. Je me trouve qu'il y a d'autres options. je vais faire ma configuration page d'appel. Donc, pour comprendre un peu ça avant de la fin, je vais faire un thème. thème c'est le template voilà le graphique de votre site web. Bien sûr, vous imaginez avec un scolta de prestashop ou un scolta de ce thème ça ne va pas être intéressant votre site web il ressemble à 10 millions d'autres sites web. Ce n'est pas intéressant. il y a dans la boutique dans la boutique marketplace dans la boutique prestashop prestashop voilà marketplace dans la prestashop donc déjà je vous demande dans toute l'eau dans la boutique dans la prestashop pour découvrir ce qu'il y a comme option. vous allez trouver des centaines de templates prêts à installer sur votre boutique. La majorité des templates sont payantes mais il y a quelques templates vous allez me poser comment je peux changer le thème de mon site web il y a presque trois 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 façons une belle template c'est un exemple donc une template avec des options pour un site immobilier je pense c'est une démo d'une template les produits sont affichés autrement les boutons sont différents donc tu vois que c'est très différent de cette template là mais c'est le même module c'est du prestashop donc un peu d'autres produits elle est différente la police elle est différente les couleurs sont différentes voilà donc elle est différente voilà mais ça vous rappelle un peu dans les icônes que c'est le même produit c'est le même noyau elle est prestashop donc la première façon c'est d'acheter un thème qui vous plaît mon femme a l'air plusieurs thèmes très sophistiqués très beau à voir des thèmes qui sont classés généralement la classification des thèmes par niche il y a qu'une qui s'intègre l'alimentation restauration plusieurs thèmes le sujet culture auto bijoux voilà cadeaux voilà donc santé mode qui est je vais faire un site qui va vendre des je ne sais pas des produits pour auto un tuning il va me donner une panoplie de thèmes voilà je vous laisse le temps de tout découvrir donc c'est intéressant il y a un exemple réel pour voir ce que ça donne selon votre besoin selon votre préférence vous choisissez le thème directement tu prends ton thème il est installé rapidement tu peux filtrer par couleur je vais essayer de cliquer sur le bleu pour voir ce que ça donne et ainsi de suite donc tu auras rapidement un thème si tu payes si tu ne veux pas payer il y a quelques thèmes gratuits je vais vous donner un thème même 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 qui peuvent être intéressants à installer donc on en va quelques-uns donc voilà les deux premières méthodes ma troisième méthode c'est un prestashop c'est un outil une solution open source donc elle en tant que développeur un développeur il peut contribuer à ça il peut vous créer le thème personnalisé selon votre demande là je m'attends même si vous voulez changer les couleurs vous voulez changer un peu le fond vous pouvez le faire mais avec l'aide d'un développeur un intégrateur qui peut manipuler efficacement une tempête prestashop donc c'est quelque chose possible on va essayer d'avancer sur ça on va dire qu'on va adopter cette template là on va essayer déjà où on peut aller avec elle pour chaque template vous installez des thèmes vous allez trouver les thèmes vous allez trouver une partie c'est ma configuration page d'accueil ce menu là change selon le thème et puis voilà l'esquisse vous allez commencer à changer les différents composants de votre thème maintenant il fait ma partie diaporama je vais cliquer ici diaporama carousel carousel donc l'élément il est le module carousel il est donc on va essayer de le changer on va voir déjà ce qu'on peut faire vous cliquez directement sur configurer voilà voir les options qu'est-ce que vous avez pour faire vous pouvez le désinstaller le désactiver si vous pensez que cet élément là sera disponible peut-être sera intéressant c'est selon votre choix vous pouvez l'activer ou bien le désactiver pour la version mobile vous pouvez le réaliser à défaut on va le configurer on va voir qu'est-ce qu'on peut avoir en tant qu'option voilà donc les paramètres de ce petit module le haut carousel on peut voir c'est un exemple bien sûr vous pouvez voir les autres comme c'est très facile à voir donc on va voir carousel donc on va voir la vitesse de lecture le passage de ce carousel là donc en millisecondes donc c'est 5 secondes c'est ça pause au survol je survole sur le carousel il s'arrête où elle est et répéter les images je vais voir trois images il y a la troisième par exemple c'est parmi les paramètres que ce module offre maintenant les trois carousels qui sont en train de se dérouler on va essayer de changer on peut supprimer on peut la désactiver on l'a activé alors on va changer directement donc on va faire modifier je t'accorde le fichier on va essayer de le changer en tant qu'exemple pour essayer de vous donner une idée qu'est-ce que ça doit voilà bien sûr c'est un travail on essaie de le travailler correctement avec un infographiste avec quelqu'un qui maîtrise les outils graphiques on va dire je ne sais pas habillement sportif par exemple bien sûr vous devez bien la partie communication vous devez bien choisir les graphiques et les messages vous devez bien l'URL lorsque je vais cliquer sur le lien lorsque je vais cliquer sur le lien par exemple la section c'est le nom donc on peut mettre de la description donc on peut mettre de la description je vais essayer de faire quelque chose de simple voilà c'est un titre d'exemple bien sûr voilà je vais essayer je vais essayer de mettre un texte pour les collections c'est activé ou bien des activés je vais faire enregistrer voilà ah url je n'ai pas mis une url allez je vais mettre une url dans la partie accessoire juste pour voir ce que ça donne je vais la réinsérer donc il y a exemple bien sûr je vous montre un exemple dans chaque partie je vous laisse à titre reposer bien sûr chacun de vous voilà on va voir on va faire F5 on va faire rafraîchir la page et on essaie de voir ce que ça va donner voilà le texte que j'ai mis il a pris sa place voilà le titre le sous-titre ou le texte par défaut voilà il a pris sa place on est donc je peux l'échanger donc c'est un autre exemple voilà déjà j'ai changé rapidement donc deux éléments la suite c'est la même donc la suite c'est la même je ne vais pas répéter les mêmes choses mais on va juste rapidement donc on va juste rapidement voir ce qu'on peut faire là je m'appelle la partie il y a le bloc donc le bloc les produits phare je trouve déjà vous pouvez installer d'autres modules les modules vous pouvez faire un bloc promotion bloc nouveau produit bloc meilleure vente ils sont calculés automatiquement ils sont calculés automatiquement les produits les plus vendus ils sont les nouveaux produits ils sont les nouveaux produits ils sont insérés par exemple dans les 7 derniers jours dans les 20 derniers jours ces paramétrables dans votre boutique je vais l'installer déjà je vais essayer de voir ce que ça donne et puis ça va être ajouté je vais l'action sur le module a été correctement réalisée donc je trouve un bloc je rafraîchis la page il y a un seul bloc il y a un produit populaire je vais faire donc ça voilà voilà un bloc voilà nouveau produit voilà je viens d'ajouter ce bloc là je vois nouveau produit donc je peux gérer ça je peux faire beaucoup de choses donc il y a un nouveau produit donc il y a un exemple pour ne pas perdre de temps donc il y a un nouveau produit il y a un produit affiché quand il y a un produit tu veux affiché donc il y a deux produits trois produits donc il y a un nombre de jours durant lequel un produit est considéré comme nouveau 20 jours donc c'est c'est libre à vous donc de choisir cette configuration alors bien sûr quand je trouve que ce sont des paramètres voilà options limitées voilà je trouve que il y a trois produits mais bien sûr ça fait l'affaire ça fait l'affaire il y a un autre option qu'on peut utiliser pour faire ceci donc l'apparence globalement comment on peut changer les éléments de base je vous invite bien sûr pour ma personnalisation avancée c'est important de l'avoir comment on peut télécharger ce thème là le changer et le mettre encore bien sûr cette partie là nécessite une connaissance technique en intégration web ou choix et développement donc c'est important de partir ne vous aventurez pas c'est ça donc c'est un premier exemple donc rapidement on a essayé de changer quelques éléments ou presque le reste la boutique c'est la même chose on peut changer rapidement les autres éléments on va essayer donc de voir un autre exemple une autre configuration maintenant on a fait le paiement qu'est-ce qu'on a fait le paiement on a les modes de paiement plutôt on a fait la préférence qu'on a fait ici on va voir international qu'on va avoir il ne soit pas là ici on va avoir un peu on va avoir le paiement c'est le paiement de la le paiement ma devise c'est le dinar tunisien l'interface est personnalisée, on peut changer donc les devises on peut donc changer la langue c'est une configuration importante et on peut changer la localisation de nos clients ou les zones de livraison donc c'est très important de travailler sur ça on va prendre un exemple on va changer la devise c'est possible de faire un double affichage donc la devise par défaut c'est l'euro on va essayer d'ajouter une nouvelle devise j'ai ajouté une nouvelle devise quelles sont les devises qu'on peut ajouter on va faire un TND voilà dinar tunisien toutes les devises du vent le taux de change par rapport à la devise par défaut on va dire 0,3 donc en principe c'est ça le taux de change on va faire enregistrer on va l'activer on va faire enregistrer et voilà et c'est ajouté donc on va voir un exemple simple voilà comment ça évolue ça peut changer ça peut changer lorsque je clique sur TND donc les prix vont changer en dinar tunisien voilà et converti bien sûr il a divisé par 3 c'est un exemple facile pour vous montrer comment on peut gérer les devises le taux de change avait une infos variable mais il y a des techniques qu'on peut faire pour que le taux de change valie automatiquement dans la mise à jour par une source externe par un cours de devise ou comment je connais c'est à deux dans le sens où je veux le prix tunisien le prix en dinar tunisien il y a exactement quel taux de change donc je veux dire que le produit pour le tunisien est à 10 dinars et pour l'étranger à 10 euros dans ce cas là il y a un taux de change 1-1 quand il y a un marché étranger avec un prix élevé c'est pas exactement le même taux de change donc c'est un choix à faire d'accord c'est un exemple on peut changer on peut ajouter une deuxième langue la même chose donc voilà la langue par défaut c'est le français on va ajouter une nouvelle langue on va essayer de voir comment ça se passe donc ça m'avait c'est un petit formulaire à remplir par exemple je pense on va l'anglais voilà anglais code ISO je pense voilà code ISO c'est voilà il y a déjà une petite aide code de la langue donc l'anglais américain anglais uk on peut faire français canadien français français donc français de la France ou bien français canadien plusieurs options le format de la date format de la date les anglophones le mois avec le jour c'est à prendre en considération par exemple et puis le drapeau c'est la petite école qui va s'afficher pour changer la langue je vais juste mettre un exemple Right to Left ce sont d'autres options donc Right to Left c'est la langue arabe la lecture il va s'inverser on va l'enregistrer voilà et on va voir je travaille sur le back office j'essaie de voir le résultat en temps réel sur le front office on va faire F5 on va faire F5 Winnie alors voilà français et puis anglais donc je pense que l'on va être un produit populaire j'espère qu'elle va changer en temps réel je vais essayer de voir ce que ça va donner donc je suis en train de changer la langue voilà popular product c'est le texte par défaut du site parce que ça c'est à nous de le changer en tant que propriétaire de la plateforme mais on est surtout à contact us sign in cartes popular products surtout à la bannière l'anglais all products new products voilà c'est pour l'anglais le texte interne c'est un texte ce sont nos données je ne sais pas comment on va les changer mais ça c'est ce qu'on vient de voir rapidement on a changé rapidement le logo quelques éléments dans la page d'accueil où tout va suivre il va suivre le texte il va suivre une nouvelle monnaie et une nouvelle langue déjà ça c'est important la politique internationale tu vois c'est bien quelques marchés enfin moi une option que tu peux donc mettre par défaut la langue du navigateur Chrome le livre du navigateur italien il affiche la version italienne le livre du navigateur anglais il affiche la version anglaise on va avancer un peu plus vite donc qu'est-ce qu'on peut changer aussi taxe taf ou taxe c'est parmi les configurations de base la taxe la taxe peut changer d'abord selon le marché c'est un peu complexe la gestion les taxes au niveau international des taxes supplémentaires des taxes qui sont relatifs à des produits contre d'autres produits donc c'est l'ajout d'une taxe tunisienne généralement je ne sais pas c'est un nom on va l'appeler TN taxe c'est un nom le taux à des taxes c'est 19% activé oui c'est tout c'est simple à faire donc les règles de taxes c'est ce que je viens de parler c'est la combinaison entre la taxe par pays par produit par marché par plusieurs composantes donc là je mets un produit il faut faire 2-3 taxes bon ce n'est pas dans tous les cas mais généralement c'est le cas donc on va essayer d'ajouter ce qu'on appelle un groupe de réunion de taxes c'est le mieux qu'il y a de la taxe TN voilà oui voilà et là on va l'appliquer sur nos produits voilà une partie de nos produits donc voilà pays donc on va on va dire TN plage code postal ça aide surtout les américains par le code postal nous aide à mieux localiser l'emplacement par client et voilà donc je vais enregistrer et je vais c'est juste un exemple bien sûr on va essayer d'ajouter voilà je vais essayer d'ajouter voilà enregistrer enregistrer et rester voilà il va s'appliquer par défaut de toute façon mais nous on règle les taxes c'est important que le parti il s'applique sur quel pays on est censé payer de la taxe sur quel pays on est on ne paie pas de taxes sur quelle catégorie de produits les taxes peuvent changer ça c'est un travail le e-commerce il nous facilite beaucoup de travail mais il faut maîtriser le sujet dès le début le sujet de l'export les sujets l'offre produit comment calculer les frais un produit la taxe la livraison la communication le conditionnement le barrière douanière comment on gère ça tout ça donc tout ça c'est un métier d'abord à gérer à prendre tout seul où l'outil reste un choc il vous est à mieux voir à mieux configurer ces connaissances là on a changé la devise on a essayé d'ajouter une taxe on a donc ajouté une nouvelle langue on a changé un peu de graphique voilà ok on a changé le minimum des choses ce sont des produits par défaut il y a un ensemble de produits pour tester pour voir ce que ça donne pour vous donner à quoi ça peut ressembler votre boutique ces produits là on peut les effacer dans un seul clic il y a la possibilité de prestashop de remettre à zéro ta boutique zéro produit zéro catégorie de produit mais on va les garder juste pour faire la démo qu'est-ce qu'on va faire on va ajouter un nouveau produit dans ce cas le menu est vrai menu catalogue voilà le menu catalogue qu'est-ce que vous avez vous avez produit catégorie de produit suivi attribution attributs et caractéristiques marques et fournisseurs voilà les autres options on peut les voir ensemble on va ajouter la catégorie c'est une boutique ou une boutique en ligne ou une boutique réelle pour la boutique réelle on va ajouter des vêtements des boutiques dans un habillement généralement il y a un homme un homme un homme un enfant un chaussure un accessoire c'est comme ça qu'on procède en ligne on peut faire la même chose c'est très très important c'est très très important tu définis bien la structure ou les familles de produits que vous allez offrir à votre cible ou à votre clientèle donc on est plus sur la catégorie de produits qui m'approte comme donc des catégories par défaut donc la version par défaut par prestashop il y a des catégories finalement c'est ça vêtements accessoires on se plait avec donc on va voir ensemble on est formé des catégories par défaut donc il y a des vêtements accessoires bien sûr on peut les effacer au neuf on va essayer maintenant de faire une catégorie je dis par exemple on va faire une catégorie je ne sais pas donc habillement habillement comme voilà il y a une catégorie je peux insérer le nom de la catégorie en français ou bien en anglais ou bien et en anglais donc c'est en anglais donc et en français on revient à la catégorie à la catégorie Affiché, oui ou non, il sera affiché. Par exemple, parfois, il y a une nouvelle collection. Je t'aborde à la promotion le 1er juin ou le 1er juillet. Bien sûr, le 29 mai, plutôt 31 mai, j'ai décédé par les produits qu'il n'y a pas d'un mois. Elles ne sont pas visibles au grand public. Donc, la catégorie non affichée, elle ne se voit pas au public pendant le mois de mai. Et le temps venu le 1er mai, j'ai activé la catégorie de produits qui s'affiche pour sa clientèle. C'est parmi les idées pour l'utiliser. Catégorie parente, c'est dans la racine, donc c'est une top catégorie. Description, c'est parmi les choses très importantes. Donc, on fait une bonne description de chacune de nos catégories de produits ou sous-catégories de produits et par la suite de nos produits. La qualité de contenu, c'est une bonne chance pour le référencement naturel pour être mieux positionné, pour être mieux visible aux yeux des acheteurs potentiels. Donc, c'est une bonne description de chacune de nos catégories de produits. On peut donc faire une illustration, c'est une catégorie de produits, c'est pas le produit, c'est une catégorie de produits. Je peux ajouter une photo qui un peu illustre la catégorie de ce produit-là. Je vais juste mettre quelques exemples. On peut mettre la catégorie de produits, elle sera visible généralement sous trois formats. La catégorie de produits, c'est la catégorie la plus importante. On peut l'afficher dans une autre page en tant que miniature. Selon le thème, il y a un menu, il y a toutes les catégories de produits. Là, je me dis une petite école, chaque catégorie de produits. Il y a une partie miniature de produits. Donc, il y a juste quatre pour voir ce que ça donne. Et puis, voilà, les quatre champs. La liste qui metta description, metta keywords, metta mot clé, urs simplifiés. Elle lui ameline un référencement web d'épousant de quoi ça sert. ça sert à montrer à Google qu'est-ce que l'on peut montrer sur les résultats de recherche en premier lieu. et le référencement lorsque vous tapez sur Google une recherche il y a le titre de la page il y a une description du résultat de recherche et le lien qui va amener à ce produit généralement lorsqu'on rentre sur un lien d'un site qui vend habillement pour moi www.maboutique.com donc ça c'est très important pour le référencement c'est un sujet si vous êtes e-commerçant vous devez avoir cette culture basique à le référencement comment ça marche et comment vous pouvez contribuer que ce soit au niveau technique ou au niveau contenu donc à demain les champs ils vous permettent de bien gérer votre présence sur les moteurs de recherche tu peux mettre une description un peu longue un peu détaillée tu peux mettre une description plus orientée pour les moteurs de recherche par exemple un compteur qui a un nombre de caractères parce qu'il essaie de coller ça à l'exigence sur les moteurs de recherche donc je vais juste mettre des titres comme ça donc voilà je suis en train de faire des tests la version anglaise donc tu vas travailler sur deux langues le site-éthèque tu dois faire un double travail une fois pour toutes tu fais de belles photos avec les bonnes dimensions tu écris le bon texte c'est à dire qui est bien vu par les moteurs de recherche vendeur qui est bien vu par les humains pour donner de la valeur à la catégorie de produit et ça s'applique pour tout le reste des sous-catégories où elle est pour le produit voilà je vais enregistrer je vais voir voilà je vais enregistrer donc ça c'est la catégorie je peux ajouter une sous-catégorie qui m'attaque comme un abîmement homme je vais enregistrer un accessoire ou bien je ne sais pas donc casual business sport on va essayer d'ajouter une sous-catégorie c'est la basket et sneakers juste pour suivre nos raisons oui 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 on va entendre les questions oui j'ai des liens qui ont misé les liens qui ont misé dans les commentaires des liens afin de s'éteindre afin de s'éteindre les sites nous je ne sais pas ce qui a dit c'est un premier workshop pour une réunion pour une réunion pour une réunion on a fait un Facebook pour nous afin de faire comment on a fait les sites j'ai dit je vais vous remer je vais vous remer un peu je vais vous remer pour une réunion pour une réunion Je t'apprends dans la boutique en Lyon. Donc, j'apprends les commentaires sur les liens. Ce sont des liens très importants. Nous allons faire des liens à part. Il faut faire des liens. Il faut faire des liens. Il faut faire des liens. C'est possible de créer une marketplace avec PrestaShop ? Oui, c'est possible. Un article comme exemple Vongo.tn C'est une marketplace tunisienne à base de PrestaShop. Mais avec des add-ons supplémentaires ou avec une intervention technique de développeurs. Mais oui, c'est la PrestaShop qui a une option de devenir une pièce de marché. Vous pouvez donc donner la main à plusieurs vendeurs de mettre leurs produits et les suivre. Exemple, Vongo.tn C'est un bon exemple. Vous pouvez le voir. Donc, je m'appelle comme PrestaShop. Il est modulé. Il y a une panoplie par des add-ons. En plus, il est open source. Finalement, on peut dire qu'on peut tout faire sur PrestaShop. Mais c'est un marketplace. Je pense que c'est un grand projet. C'est quelque chose de très pointu, très spécifique. Je recommande, si vous avez un budget, si vous avez un projet assez important, d'essayer de voir l'option de développement pure et dure. Ce sera peut-être plus flexible. Mais ça ne veut pas dire que PrestaShop ne répond pas aux besoins. Si vous avez une idée standard, comme Marketplace, un peu quelque chose de spécifique, quelque chose de propre à votre idée ou quelque chose, ça peut être très modulable pour ça. Donc oui, la réponse est oui. Donc, dans le site de Paypal, nous avons fait un live sur le site. Nous avons fait un live sur le page. Nous avons fait un autre. Ferouk, vous avez dit, nous avons fait des balises pour optimiser les SEO dans le site interne ou non ? Oui. Oui. Il y a deux méthodes. Les plugins, plutôt les modules, et l'intervention en tant que développeur. Il y a des moments où j'ai l'option avec. Il y a un besoin spécifique pour mieux optimiser le SEO dans le page. selon mon expertise, selon mes connaissances. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait sur le Marketplace ou à la PrestaShop. Il y a besoin d'évoluer. Il y a des habitudes sur le Marketplace ou à la PrestaShop. Il y a des avis. Il faut une démonstration. Vous contactez le développeur du plugin, du module. Il y a des plugins pour le plugin, comme si c'est WordPress. Le développeur du module. Il faut que vous testez plus ou moins. Un exemple pareil. Vous essayez de l'auditer. Et si ça vous convient, c'est quelque chose qui colle à votre besoin. Si vous l'achetez, 20 euros, ça ne coûte rien. Tu penses que ce n'est pas ça ? Tu veux que tu sois maître de cette expertise-là ? Il y a même à faire appel à un développeur PrestaShop. Il y a même à faire appel à un développeur. Tu peux te faire appel à la PrestaShop comment insérer ses propres codes. Et ça donne les résultats. Oui. Il y a un dossier. Oui. Il y a un dossier. Il dit que le Marouane, c'est qu'il s'agit de sponsorisation versus référencement. C'est plutôt de l'investissement dans le référencement ou dans le sponsorisation ? Peut-être que tu peux ajouter un peu de bouteilles comme c'est. C'est plus une référencement. bien sûr le référencement naturel donc rapidement référencement naturel c'est un canal d'acquisition de visiteurs qualifiés le moins cher possible le plus durable possible et le plus qualifié possible la politique de référencement techniquement ou contenu ou stratégie éditoriale tu vas avoir dans quelques mois c'est pas immédiat le résultat parfois mais dans quelques jours tu vas avoir une base solide tu seras bien indexé et tu auras du résultat à l'entère sans faire des dépenses donc le référencement naturel l'avantage le SEA sponsorisé les annonces pour sponsoriser c'est pour un résultat immédiat il est un peu cher surtout si il est un peu cher il est plus cher que Facebook mais ça donne des résultats immédiats il est un peu cher donc il ne peut pas attendre qu'un mois ou deux mois pour que tu gagnes en référencement le duré il est un peu cher pour que tu sois bien positionné Donc, les deux canaux d'acquisition payant au naturel, certainement on veut le naturel, c'est gratuit, c'est très très qualifié en tant qu'acquisition de trafic et ça dure avec le temps. Par contre, c'est normal, c'est quelque chose de temporaire, ça ne peut pas être une stratégie à l'ententeur, d'accord ? Merci Eliès et vous avez fait les commentaires. Merci. 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 Ce n'est pas le sujet. Je vais aller rapidement. C'est tout ça ? Hey, c'est tout ça ! Rapidement, il faut avoir un compte, la solution de paiement tunisien, donc Monédic Tunisie, ou la Poste Tunisienne, le kit de paiement de la Poste Tunisienne. Monédic Tunisie qui gère le paiement électronique pour les banques tunisiennes, il faut avoir un compte dans une banque tunisienne, c'est normal. Il faut avoir, donc, un statut, donc une société qui fait gestir la procédure. Généralement, tu as l'agence de votre banque. Tu déposes une demande de création d'un compte de commerce électronique, d'un site de commerce électronique lié à votre compte bancaire. D'un site d'un site, c'est limité, c'est limité du banque. Lymane, comment je veux que la буде de l'agence, c'est limité, c'est limité. Et c'est limité de neuf qu'ils sont à permettre. Mi-joui, c'est limité tout ce est de la recherche. C'est limité. C'est limité, c'est déceinté, c'est limité, c'est limité. Oui, il faut que vous abriquiez une banque, c'est limité. C'est vrai que je t'emmène pas. Tu ne sais pas, tu t'etats pas. Mais elle ne sait pas. Elle ne peut pas avoir ce que tu peux pas faire Attendez ou ne sais pas. Mais au français, les gens ne bougent plus. GPeige check out. Oui, mais jpeige check out veut dire qu'elle devrait revoir. C'est vrai qu'elle est donc ouvert. Donc, je vais te dire qu'il y a des documents, évidemment, mais je vais te dire qu'il y a des procédures qui me permettent. En plus, c'est l'essentiel, parce que j'ai dit qu'il y a des professeurs professionnels, c'est qu'il y a des professeurs qui me permettent. Ou en plus, c'est l'essentiel. Donc, il y a des professeurs qui me permettent de faire des professeurs, il faut que tu avais à la série. Mais je veux dire que je peux vous dire qu'il y a des professeurs professionnels et que tu veux te dire qu'il y a des professeurs professionnels. En plus, nous, dans notre programme, on n'a pas besoin. Donc, ça dépend de quoi il s'agit. Parfait à la banque, il a une des professeurs qui sont des professeurs dans le payement électronique. Des professeurs qu'ils ont des professeurs, des professeurs, des cartes de crédit. Toutes, c'est pour cela que c'est ce qu'il y a qui s'appelait avec nous. En tant qu'entreprise, est-ce qu'on a un bon historique ? Est-ce qu'on a une maîtrise de ce sujet-là ? C'est un peu compliqué, mais ils sont responsables au niveau des transactions, en cas de fraude, en cas de vol de cartes de crédit. C'est un peu compliqué, mais c'est possible. Je préfère dire que ce n'est pas très compliqué, finalement. Finalement, il y a des solutions, mais ce n'est pas un blocage important. On peut le faire sans problème, tant qu'on a un client ou un client bancaire dans les banques, c'est tout. Je pense que la question de la boutique en ligne, juridiquement, est-ce que la boutique en ligne, c'est une entreprise ? C'est-ce que c'est Sarl ou S.A. ou S.U.A. ? C'est-ce qu'on n'utilise pas une constitution ? C'est-ce qu'on n'a pas une nomenclature spécifique de l'e-commerce, c'est-ce qu'on n'a pas fait ? C'est-ce qu'on n'utilise pas l'e-commerce normalement ? Je pense qu'on n'utilise pas l'e-commerce, c'est-ce qu'on n'utilise pas l'e-commerce, c'est d'abord du commerce, c'est une activité commerciale. L'e-commerce est un canal de vente en plus du commerce traditionnel. C'est vrai, ce n'est pas bien clair sur la nomenclature, mais il ne faut pas oublier que l'e-commerce est une activité commerciale au niveau de la nomenclature. Juridiquement, on ne peut pas le vendre à quelqu'un. On ne peut pas faire un site d'e-commerce avec un produit pharmaceutique, par exemple. On saurait faire les règles imposées dans chaque secteur. Donc, c'est mon domaine, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est un produit. Est-ce que j'avance ou est-ce qu'on a une autre question qui est en train de faire la technique ? C'est bon ? Je pense qu'on a une agence production, c'est une agence PrestaShop. C'est un modèle qui fait chier à travers des agences. Je vais te dire. En fait, donc, sur le site de PrestaShop, Ameline, donc, un annuaire des agences, on va dire, certifiées, reconnues par PrestaShop. Ce ne sont pas des représentants, puisque ce sont des agences reconnues par un label PrestaShop, donc, des développeurs, par exemple, ce sont des agences historiques des projets sur le site PrestaShop qui sont bien faits, et ce sont aussi des agences qui ont fait dans la boîte, ce n'est pas là, c'est la production de l'expertise. Donc, on va nous réellir rapidement. Donc, il nous donne des badges qui nous donne des indicateurs sur la qualité de notre boutique. Oui. C'est parti. C'est un peu comme un navigateur. Tu peux le dire, tu peux le dire. Si tu peux le dire, tu peux le dire. Tu peux le dire, tu peux le dire. Tu peux le dire automatiquement. Tu peux le dire, tu peux le dire. Tu peux le dire 0.3 ou... Oui, bien sûr. Je vais le dire. Je pense qu'on peut le faire automatiquement. Mais les femmes, elles ont le même prix. Elles ont vendues au local, au pays ou à l'étranger. Pour lesquels il y a ce produit, je peux le vendre. Le marché tunisien à 10 dinars. Elle m'a fait à l'étranger et je ne vais pas le vendre à 3 euros. Elles ont vendu à 10 euros. D'accord ? L'option que le prix en dinars ne suit pas le prix en euros. C'est une option. Tu penses que le même produit peut être vendu à l'étranger avec un prix qui ne correspond pas au taux de change de la devise locale. C'est un choix. Mais si tu veux que ça, par défaut, vous pouvez le faire. Mais il y a un problème techniquement qui fait... Voilà. On a fait quelques configurations de base. Je vais vous donner quelques exemples. Bien sûr, le reste, c'est pas très compliqué. Je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous donner les mêmes catégories d'exemples. Vous pouvez faire la suite. Mais ce qui est très important, il y a l'ajout de produits. C'est pas l'ajout de produits. On a ajouté des catégories de produits. Pour connaître les options. Comment il faut bien remplir le formulaire de ta catégorie de produits ou sous-catégories. C'est très important. On va ajouter un produit. Un produit. Donc, catalogue. Voilà. Voilà. On a déjà les produits. Ce sont des produits démo. Voilà. Une vingtaine de produits, je pense. 19 produits, donc, démo. Bon. Je vais modifier juste pour voir. Un peu l'interface. Voilà. Donc, voilà. Le texte. Je peux tout modifier. Voilà. L'interface, c'est-à-dire, 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 on va ajouter un produit. Donc, ça sera plus simple. Je vais essayer d'expliquer le maximum des champs. Avec l'interface de gestion des produits. Là, je me dis, il y a un filtrage par catégorie. Là, je me dis, il y a un filtrage tri par catégorie, par montant, par quantité, par état. C'est vraiment, tu peux chercher par nom. Maintenant, il y a un, je ne sais pas. En temps réel. Donc, voilà. Il y a un produit et des télés. Donc, on va ajouter un produit tout de suite. Donc, on va ajouter un nouveau produit. Donc, on va ajouter un nouveau produit. Il faut insérer n'importe quel contenu sur notre site. Il doit insérer de manière la plus efficace possible. Donc, tous les champs, il faut le bon texte, les bonnes images. Et on essaie que le produit, il faut être efficace et bien fait. Donc, le produit, il faut le mettre en place. Donc, il faut convertir. C'est un peu de mots. Donc, ce n'est que c'est un convertir en tant qu'exemple. Donc, voilà. Donc, voilà. On va essayer d'insérer donc le nom de produit. Donc, une première remarque sur le nom du produit. Il doit être court, il doit être bien expressif, il doit vraiment correspondre généralement, on va essayer qu'il soit correspondant à l'habitude de recherche de nos clients. C'est le mot clé le plus utilisé pour coller le titre avec les recherches sur Google, donc plus ou moins c'est plus compliqué que ça, mais plus ou moins c'est plus compliqué que ça. C'est un produit standard, un produit physique, un produit dématérialisé, un produit numérique c'est plus simple. Un produit dématérialisé, un produit numérique, il peut être un logiciel, un e-book, je ne sais pas quoi d'autre, qui peut être téléchargé. Donc dans le sens de la livraison physique, il va être un produit qui va être envoyé à la catégorie fonds par email. Il y a un code d'accès à un jeu en ligne, je ne sais pas, donc il peut être un produit digital. Il faut manger des parties, un pack de produits, un pack de produits dématérialisé, c'est un ensemble de produits existants. On peut vendre sur ce site-là un tee-shirt, des baskets, un survêtement, plusieurs produits comme ça. On a un pack de produits, donc tu n'y qu'aimla, donc faire les trois produits à domaine, dans un pack comme Mata Mabad, avec un prix bien sûr intéressant qui peut donc être vendu plus facilement. Donc, on a un produit standard. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, mais je ne sais pas si c'est un produit qui dit une deuxième langue, ou une troisième langue, mais je n'ai pas besoin de la version français ou anglais. Si on clique sur l'anglais, il vous plaît, il vous plaît, il vous plaît en français, et vous vous plaît en anglais, il vous plaît en anglais. Il vous plaît en français, vous plaît en anglais. C'est très simple, il faut faire les choses dans les règles de l'art. Cela fait, on a un peu de la façon soigneusement, on a un peu de la faute d'orthographe, on a un bon terme. Parfois, le nom de produit, on a des réunions. Quand je n'ai qu'un produit, on a un peu de 5 millions de produits, aux yeux de Google et aux yeux des utilisateurs, pour qu'il soit le maximum efficace. Donc, le premier élément, c'est le nom de produit. Donc, on a un peu de l'anglais, notamment les anglais. Ce qui est essentiel, c'est l'information de base. Bien sûr, la photo, c'est normal. Il y a une chose importante qui est la taille recommandée. 800 x 800 pixels. Et là, voilà, produit, je vais ajouter ce produit-là. Donc, sneakers, basket, converse. Je l'ai pas besoin de faire la taille. Je l'ai pas besoin de faire la taille. Je vais utiliser les autres photos... Je l'ai besoin de faire la taille. Voilà, j'ai besoin de ta taille. Je vais cliquer à ta taille. Je l'ai besoin de faire quelques options. donc qu'il n'y ait plusieurs photos je peux cocher laquelle sera la photo principale c'est très simple je peux ajouter une légende à chaque photo je peux dire voilà converse classique je dis n'importe quoi je suis en train de faire une petite je peux enregistrer je peux supprimer c'est très simple et je peux faire un zoom dans mon espace d'immigration un zoom sur la photo que je vais insérer il y a donc le produit donc une première photo plutôt le titre je vais essayer d'insérer un texte de description un récapitulatif ou description le récapitulatif c'est pour la catégorie de produit c'est un texte court qui résume de quoi il s'agit ce produit là qui va être affiché les résultats de moteur de recherche sur Google le moteur de recherche comme un nombre de caractère qui soient visibles sur les moteurs de recherche mais il s'agit d'un texte qui va être le texte exact qu'on veut mettre donc on va essayer de mettre le texte récapitulatif où il y a une description on va mettre la description du produit donc il faut d'abord mettre un texte vendeur il met en valeur les avantages les points forts de ce produit là il met en valeur la composition de ce produit là il met en valeur comment on utilise ce produit là dans quel contexte il met en valeur les certifications de ce produit il met en valeur un produit simple il met en valeur un produit un peu voilà un produit agroalimentaire il met en valeur l'huile d'olive l'huile d'olive il met en valeur la composition c'est une huile d'olive vierge c'est une huile d'olive goût fruitée c'est une huile d'olive extra vierge je ne sais pas donc c'est une huile d'olive d'origine tunisienne, italienne, espagnole par exemple il met en valeur il met en valeur bien fait l'huile d'olive oui on peut le faire mais d'une manière courte au vendeur l'huile d'olive il est bien pour la santé pour le je ne sais pas je ne sais pas le cholestérol, le rire je ne sais pas les bienfaits naturels on peut mettre l'huile d'olive comment il peut être utilisé par exemple les recettes l'huile d'olive je ne sais pas les produits les tomates séchées ça peut être avec l'huile d'olive je ne sais pas on essaie de vendre le produit par ses caractéristiques par sa composition par sa manière d'utilisation et on peut faire une chose plus avancée c'est plus la force de contenu on peut faire une histoire autour de ce produit avec l'huile d'olive on peut dire c'est un produit naturel bio aussi les bio bien sûr un produit artisanal ancestral un produit de la bande terre tunisienne nos olives sont entretenues dans le soleil l'eau naturelle donc là on essaie de créer une histoire qui essaie de vendre ce produit avec le produit qui sera très intéressant très important un produit agroalimentaire les certifications qui est trop intelligent un produit bio tu dois mettre une certification qui montre vraiment ce qu'est un produit bio et ainsi de suite le texte des descriptions il peut être long mais il doit être vendeur un texte bien écrit qui met en valeur le produit et qui soit bien vu et d'être par les moteurs de recherche ça c'est très important donc description récapitulative c'est un travail à faire au niveau textuel comme les options mis en page mis en texte de votre texte par exemple par rapport au converse on peut parler que c'est un produit classique c'est un produit très ancien que c'est un produit très nostalgique utilisé par plusieurs stars comme ça donc on peut créer une histoire derrière ça on peut voilà juste un exemple on peut utiliser un peu ces options là ne pas exagérer quand même on peut insérer une vidéo la vidéo peut aider par exemple pour voir ce produit comment il est produit comment il est fabriqué comment il est utilisé on peut mettre une vidéo promotionnelle à produit avec des stars et archéolines des témoignages archéolines donc on peut être créatif faire partie avec avec le texte avec la photo et avec la vidéo on passe vous avez une histoire qui aura la caractéristique la marque ou le produit associé mais on va essayer d'abord d'enregistrer parce qu'il est enregistré d'accord réglage mise à jour c'est bon donc il est enregistré donc on va faire parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de déclinaison c'est à dire le produit il peut être vendu une chaussure ou un sneaker ou un basket il peut être vendu par exemple par ce chai sous plusieurs pointures c'est normal moi je suis bien avec un produit pour une seule pointure je suis bien avec 42 on peut offrir donc plusieurs on peut choisir la pointure que nous avons besoin la couleur par exemple on peut avoir plusieurs autres déclinaisons on peut donc acheter ce produit là par couleur ou bien par pointure ou bien par d'autres donc par d'autres critères qu'on va les appeler les attributs on va les appeler des attributs les attributs de produit c'est à dire comment le produit peut être décliné d'accord alors on va essayer de faire ça d'accord donc j'ai enregistré donc j'ai enregistré donc la fiche produit faites toujours comme ça donc ça va rester donc ça va rester dans le brouillon et je vais passer ma cliquette mais nous voulons les attributs les caractéristiques on va découvrir ça on va essayer d'ajouter des couleurs et des pointures à ce produit là donc vous avez déjà quelques exemples on va les passer on va ajouter nos propres exemples je me suis caractéristique voilà caractéristique les caractéristiques c'est quoi les caractéristiques c'est que ce produit maintenant pour l'exemple il est il est je ne sais pas il est maintenant il est un produit maintenant matière en terre tissu plastique je ne sais pas je n'ai pas trouvé l'exemple matière en terre matière en terre si cette matière là toutes les déclinaisons donc c'est une caractéristique je m'entends maintenant le produit en terre il va changer selon la couleur c'est un attribut c'est une caractéristique qui va surtout des couleurs donc c'est une caractéristique on va voir un exemple tout de suite donc je vais je vais ajouter caractéristique donc voilà je vais ajouter matière matière c'est un exemple que je vais mettre matière enregistrée et puis la matière dès qu'elle fait zéro valeur donc je vais l'exemple notre matière un peu qui est ma catégorie de produit ce n'est pas très compliqué du tout dites une nouvelle valeur voilà on est enregistré et ajouté une nouvelle valeur puis une autre matière il y a un plastique ou un polystère par exemple on va mettre un exemple meilleur mais on va on va s'arrêter sur cet exemple là polystère voilà voilà polystère ajouté ben demain c'est un exemple de caractéristique donc le produit un tiers donc le produit un tiers et je vais essayer d'attribuer à ce produit là une de ces caractéristiques là donc ajouté une caractéristique voilà je vais cliquer les caractéristiques donc que j'ai ajouté dans l'autre interface toujours je vais avoir les valeurs dans le produit un tiers voilà je dis n'importe quoi je peux mettre une valeur je peux l'ajouter je vais enregistrer donc par exemple j'ai ajouté un autre exemple oralement j'ai ajouté l'exemple 0,75 litres voilà 1 litre c'est une déclinaison de ce produit là mais une caractéristique c'est une le même produit mais en beauté mais la déclinaison change selon la bouteille la contenance c'est un exemple la matière c'est la caractéristique et la déclinaison c'est la couleur c'est la pointure donc on vient d'ajouter une caractéristique matière on peut ajouter plusieurs on va ajouter une autre voilà je vais choisir voilà pour composition on va dire c'est presque la même chose mais juste pour passer donc je vais enregistrer d'accord donc oui je viens d'ajouter des caractéristiques générales à ce produit là on va voir comment on peut ajouter des déclinaisons les déclinaisons j'ai une partie avec les déclinaisons voilà donc oui déjà il y a quelques produits qui me fichent déclinaisons je te fais des produits simples il y a quelques déclinaisons de couleurs de pointures on va cliquer ici au tabou je choisis produit avec déclinaisons vous avez une autre onglie qui s'appelle déclinaisons ça c'est très important je vais enregistrer voilà je vais j'ai une partie déclinaisons mais je vais la cale toutes les déclinaisons possibles taille couleur dimension type de papier mais on a dit la déclinaison on a dit la pointure donc on va cliquer ici le menu attribut et caractéristique d'accord et je vais essayer d'ajouter l'attribut l'attribut pointure j'ai donc ajouté un nouvel donc la partie attribut et caractéristique j'ai donc ajouté un nouveau attribut et je vais ajouter un attribut et je vais ajouter un attribut pointure pointure donc le nom public, je vais le mettre le même elle est là pointure je vais choisir bouton radio c'est plus clair mieux que l'on a donc je viens d'ajouter un attribut l'attribut pointure puis zéro valeur je vais cliquer dessus je vais cliquer dessus et je vais cliquer dessus c'est un produit c'est un produit on va voir qu'est-ce que ça a changé le parti déclinisant le parti déclinisant il est donc produit avec ça j'ai l'am l'agent essentiel pour le produit avec déclinisant enregistré j'ai vu les déclinisants les différents attributs les différents attributs les différents attributs les différents attributs on va les effacer pointure les 40, 41, 42 donc déjà juste une remarque on peut on peut réorganiser l'ordre on organise l'ordre les attributs c'est très 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 simple c'est quelque chose de très très simple donc on va travailler comme ça qu'est-ce qu'on va faire ? c'est ce qu'on va faire on va essayer de traduire ça je vais la traduire c'est très très simple on va choisir couleur on va mixer couleur ou pointure je vais cliquer rouge et 40 donc j'ai cliqué rouge 40 c'est une déclinisant les sneakers de couleur rouge et de pointure 40 je vais cliquer à la bleue à la 42 par exemple c'est une déclinison c'est une catégorie le bleu et la taille 42 et je clique à la générer il va générer voilà il a ajouté une ligne couleur bleue pointure 42 on va dire on va dire on va dire on va dire je vais ajouter une autre donc, bleu, 41, 40, 40, 41, je vais générer. Z, une autre ligne, il y a des catégories de produits bleus, 41. C'est quelque chose de très, très simple, je vais générer, voilà, donc, il y a les trois couleurs bleues, les trois pointures, vous-même, comme vous-même, disponible. Vous-même, vous-même, un stock, un petit peu, sur lesлетraux, on a de 35, 12, on a de 25 ou 15, par exemple. Il y a un total, voilà, 15, 25 ou 30, presque, ça vous-même, ça vous-même, donc, un basket, les deux, répartis sur trois points. Vous-mêmez, c'est une couleur rouge, et 40, généré. Couleur rouge et 41, je vais sauter le rouge, je vais faire le jaune, 42, voilà, je ne vais pas compliquer les choses. Dans la couleur jaune, je vais faire 20, dans la couleur jaune, je vais faire 15, par exemple, voilà. Et puis voilà, donc toutes les techniques, c'est un produit. C'est ce qu'on a fait. Donc, à quoi ressemble le produit que je viens d'insérer. Voilà. Donc, je n'ai pas encore défini le prix. Mais déjà, on a choisi le produit, les déclinaisons en couleurs ou les déclinaisons en pointures. Voilà. Mais, on a fait le produit rapidement avec les photos. Donc, déjà, j'ai défini les déclinaisons. Je vais ajouter les photos dans le produit avec ces mêmes couleurs. Donc, on a changé, donc, les parties photos. Donc, c'est vite, vite, le produit. On a choisi le temps. Il ne faut pas, donc, baigner les choses. Alors, il ne faut pas, par exemple, qu'il n'a pas d'enregistré. Il faut donner de la valeur à la photo. Il faut donner de la valeur à la photo. Donc, vous voyez, toutes les photos que je vais insérer. Je vais voir comment on va les attribuer sur la couleur. Donc, on a choisi la valeur à la photo en faisant appel à un photographe professionnel. Il y a un shooting pour produits e-commerce. C'est un métier à part. Il y a un produit e-commerce, il y a un fond blanc. Ce n'est pas une règle à imposer. Il y a un idée plus créative. C'est quelque chose. Ok, c'est pas grave. Tout le monde, c'est comme le produit. Généralement, il y a les différentes faces du produit. C'est un produit simple. Un autre produit, il peut être vu de plusieurs catégories. Il y a un peu de choses. C'est quelque chose, peut-être, c'est beau à voir. Donc, oui, ce sont toutes les photos de ce produit-là. Je vais faire enregistrer. Et je vais maintenant attribuer les photos de chaque couleur à chaque déclinaison. On va voir ça tout de suite. Donc, je vais faire enregistrer. Le bleu, je vais faire enregistrer. D'accord? Je vais faire enregistrer la partie rouge. Je vais faire enregistrer. Je vais faire enregistrer la partie rouge. Je vais modifier. On va revenir à ce formulaire-là. Mais je vais juste cocher les photos en rouge. Je vais faire enregistrer la photo qui décrit ce produit qui est en rouge. Je vais faire enregistrer. Retour au produit. Voilà. On va le faire rapidement, rapidement. Donc, on va le faire. Deux photos que j'ai pour une autre déclinaison. Il n'y a qu'il y a vraiment pas à faire. C'est vraiment très maniable. C'est très personnalisable. C'est vraiment un outil simple. Pour bien insérer beaucoup d'options, beaucoup de choses très intéressantes. Il ne faut pas... On va rater l'occasion d'en profiter pleinement. Il n'y a qu'il y a des idées intéressantes. Donc, voilà. D'accord. Le produit. Donc, chaque couleur. Il n'y a pas de produit. Voilà. Je vais faire enregistrer. Je vais... Bon, je ne vais pas vous dire enregistrer. Mais je vais visualiser. Voilà. On va voir ensemble le résultat en temps réel à la boutique. Voilà. Voilà. Donc, le bleu, ici, dans la déclinaison en couleur, quand je clique sur le bouton bleu, il y a des photos du produit en bleu. Voilà. Voilà. Il y a des photos, je n'ai pas décoché les autres. Mais lorsque je clique, ici, c'est en jaune. Je n'ai des photos en jaune. J'ai cliqué sur les photos en jaune, sur la partie jaune. Je peux désactiver les photos. Et désactiver les autres. Mais déjà, c'est une option. Je vais voir pour suite. Déjà, je vais m'envoquer. Retour au produit. Je pense qu'on doit... Donc, c'est la partie de l'éclinaison. On va voir la partie, sa quantité ou prix. C'est très important. Donc, on y a la partie de l'éclinaison. On va revenir à l'exemple de l'éclinaison. Pour les références, on peut mettre des références, c'est 45, je ne sais pas, c'est quel âme de références, moi, le prix, c'est très important. Je trouve que le prix hors taxe, on va dire 100. Puis, c'est simple. La taxe par défaut, c'est 20% en France. C'est un autre taxe. Je n'ai pas bien défini les choses. apparemment, je vais revenir. On peut définir les taxes, 19%, on va juste revenir ici. C'est un détail, on peut le voir à cette propos. La catégorie, c'est très important. On va affecter le produit, la catégorie, donc habillement en basket et sneakers. On peut créer une catégorie, mais on ne peut pas passer par l'autre interface. C'est facile à faire. Je vais faire enregistrer. Voilà, d'accord. Comme juste l'onglet, je vais faire un an, je vais faire un petit décliné. Ajouter caractéristique qu'on a déjà ajouté. On peut ajouter une marque, on va le faire tout de suite, mais avant ça, on peut associer un produit à ce produit-là. Je ne peux pas associer un produit. Maintenant, un tee-shirt, un jean, il peut être un produit associé à ce produit-là. Donc, c'est un produit qui peut intéresser l'acheteur à l'acheter aussi pour avoir une tenue complète. Je vais juste choisir un cadre. Je vais juste l'associer. Je vais voir qu'il y a d'autres produits. Donc, t-shirt imprimé. Juste pour coller deux produits à ce produit-là et voir qu'est-ce que ça donne. Je vais enregistrer. En partie, je vais donc ajouter une marque. Marque, parfois, c'est important. Lorsqu'un qui a fait des produits que tu es commerçant, tu n'es pas producteur, avec des marques, Adidas, Nike, Converse, dans notre cas, Puma. Donc, ce sont des marques qui peuvent enrichir la confiance de l'acheteur sur le produit qui a créé. C'est ça. Mais il y a un autre label différent. Donc, tu peux ajouter une marque à ce produit-là. On a des marques qui l'attribuent, caractéristiques. On a une interface de gestion de marques. On va les voir tout de suite. on a marques et fournisseurs. On va les voir tout de suite. On va ajouter un fournisseur. Un fournisseur, ça peut être, on va ajouter une marque. C'est plus facile. Voilà, une marque. Donc, un formulaire, essayez de le remplir correctement avec du bon texte. Un texte qui soit intelligent, un texte qui soit donc CEO-friendly, c'est-à-dire qui est bien vu au moteur de recherche. Ne ratez aucun champ. Il y a quelque chose. PrestaShop, il vous donne tous ces paramètres. Il faut en profiter et les remplir correctement pour en profiter le maximum. Donc, je vais ajuster juste la marque Converse, par exemple. on peut mettre des descriptions en texte. C'est exactement comme des autres exemples par catégorie de produits par autre. Et je vais ajouter le logo par Converse. Et je vais activer le produit. On peut ajouter les titres et les descriptions. C'est la même chose. Voilà. Ça, je vais le mettre. Et puis, le marque, je viens de l'ajouter, je ne vais pas le retrouver. Je vais juste peut-être enregistrer la fiche produit. On va ajouter la marque qui est un élément qui peut renforcer un élément de confiance de plus dans la vente. Quand on cherche une fiche produit, il peut être un élément qui se connecte à minuit ou à une heure du matin. On va faire une fiche produit et qu'est-ce que il y a une fiche produit? Il y a une fiche produit. Il y a une fiche produit, il y a une fiche produit, il y a une fiche produit, il y a des éléments de confiance, il y a une marque qui t'intéresse, il est en train de négocier avec tes clients à ta place. C'est important qu'il y ait le maximum de ces éléments-là pour renforcer le taux de conversion par un visiteur ou un client. Quand il y a cette marque, je vais l'ajouter, converse, c'est bon, je vais enregistrer. C'est l'anglais, l'essentiel. Ce sont les éléments, plutôt, ce sont les informations essentielles. Donc, on est enregistré la partie de la livraison. On vient de définir le prix. On peut, il y a d'autres informations intéressantes, tu peux mettre le prix d'achat pour, par la suite, tu fais un calcul automatique de ta marge de frétex, tu peux ajouter une politique de prix qui change selon le pays, qui change selon le nombre de produits qui peut être très intéressant. Je vous invite vraiment à lire. quelques astuces importantes qui m'ont dit un bouton qui vous donne une idée sur cet élément-là, ce qu'il peut faire. Un anglais qui vous décrit en détail, chaque élément, comment vous pouvez l'utiliser, comment vous pouvez l'exploiter. le référencement en SEO, c'est pour Search Engine Optimization. Donc, il y a un aperçu de votre résultat de recherche à vous de jouer. Donc, il y a un aperçu de votre résultat à vous de jouer. Tu peux le changer. Il y a un basket converse. Il y a un basket en temps réel et il peut changer. Basket converse tunisie. Voilà, par exemple. Basket converse, bon, je ne sais pas. Ce sont des techniques, donc c'est à vous de voir. C'est quelque chose, c'est vraiment une discipline à part liée à le référencement web ou la rédaction pour le web. c'est un, d'accrocher le pilier, la qualité de contenu, c'est très important pour les humains et pour le moteur de recherche. Donc, c'est un panoplie. Donc, il y a l'URL simplifié, donc, champ Égypte, l'URL, c'est un produit. Il y a d'autres options. il y a d'autres options, un produit visible partout pour certaines parties, il y a d'autres options. Par exemple, vous avez un magasin ou un site de commerce ou un purplay ou un autre, mais si vous voulez mettre un produit exclusivement sur le web, il y a quelques options. Ce sont plutôt des options commerciales qui peuvent vous aider, donc il y a une partie de tiens, comme l'ISBM, donc le code éditorial, les livres, il y a un bureau d'Octobre. Vous êtes un produit reconnu au niveau des codes à barres N13 ou bien autres, donc les certifications internationales, vous pouvez les ajouter aussi. Vous avez deux options, Halloween, Yasser et le document en joueur. Donc, ce n'est pas une personnalisation. Parfois, vous voulez acheter un produit personnalisable. Vous pouvez ajouter un champ pour l'utilisateur. Je dis n'importe quoi, ce n'est que vous avez, je peux écrire ton nom avec une machine sur ce produit-là. Donc, vous pouvez mettre un fichier, il n'y a pas qu'un fichier graphique, par exemple. Et voilà, ça va être affiché avec le fichier produit. Vous pouvez joindre un PDF, par exemple, à ce produit-là. Il n'y a qu'un PDF, il n'y a qu'un produit électronique. Un PDF, il y a des spécifications techniques détaillées. Donc, vous voyez, donc, ça m'a pas de charquette, donc, très intéressante. Il y a la mara, on a profité pour donner un produit riche, vendeur. Il n'y a pas le plus possible autonome. Voilà, il n'y a pas le plus possible. Avec tous ces éléments-là, vous avez la qualité de la… Vous avez la certification de l'année. Vous avez le lien. Vous avez toutes ces couleurs. Vous avez toutes ces pointures. Vous avez l'accepter. Vous avez l'accepter. Vous avez l'accepter, vous avez le logo de ton entreprise, de ta famille. Vous avez l'accepter. Donc, ce sont des options, elle est vraiment très intéressante, très développée, que vous pouvez les utiliser. Il y a un truc comme la partie personnalisation. Ça vous donne des idées, ça vous donne des ailes pour avoir, vraiment je dis d'une chose plus originale, tu peux différencier la concurrence. Tu as besoin de l'arbre, de l'arbre personnalisable. Tu as besoin de l'arbre, de l'arbre, de l'arbre, de l'entreprise, de l'arbre. C'est peut-être une chose intéressante. Bien sûr, à condition que vous n'avez pas de logistique pour assurer ça, l'impression. Mais, qu'est-ce qu'il y a encore ? Donc, on est sur les déclinaisons. Donc, on est sur les déclinaisons. Les déclinaisons, une chose intéressante, c'est qu'on peut changer le prix. Voilà. On peut faire les déclinaisons, non seulement le stock, mais aussi on peut faire des couleurs. On peut faire un produit de couleur de gold, c'est plus cher. On peut faire un produit de couleur de white, c'est moins cher. Donc, on peut faire le prix et l'impact. Donc, on peut faire l'impact sur le prix. L'impact sur le prix, il a donné la différence. Il a donné 10. Donc, il va éliminer 10 euros, mais le prix initial. Donc, on a d'autres options que vous pouvez les exploiter. L'impact sur le poids. Je trouve que le poids, c'est important pour définir les critères du poids. Je trouve que vous allez définir comme déclinaisons par défaut. Je me trouve que c'est déclinaisons l'autre. Donc, on va enregistrer. Je me trouve que j'ai mis quelques manipulations. Et je trouve que vous allez reposer, regarder bien chaque champ, essayer d'exploiter, essayer de tester chez vous. Je me trouve des idées pour des projets. Donc, on va visualiser le produit. On va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, retour au produit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, la partie livraison. On va voir ensemble. Donc, personnalisation. N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour avoir l'ajout du panier. Donc, c'est un texte qu'on peut aussi le changer. Voilà mon nom. Je vais enregistrer la personnalisation. Voilà. Donc, je vais choisir 41. Ou le couleur jaune. Et voilà. Donc, ça va donner le produit produit. Bon, on est juste... Regardez. J'ai mal manipulé les choses. Mais voilà. Là, on peut manipuler les déclinaisons. On peut manipuler la personnalisation. Le prix. Le prix peut changer selon la déclinaison, selon le poids, selon les spécifications. Et on peut mettre la partie livraison. On peut encore donner de l'information sur le produit. Les dimensions tiers ou les points tiers. Il y a presque automatiquement, il va coller au... au transporteur adéquat. Des transporteurs, par exemple, ont une limite. Tu as quoi ? Tu as produit ou ta haja. Dans ce cas-là, automatiquement, il ne sera pas affiché sur la liste des fournisseurs. Oui, voilà. Tu peux spécifier le nombre de jours de livraison. Tu peux... Les frais de livraison, on n'a pas le temps d'en parler et on peut les spécifier en détail. On peut spécifier et qui seront très utiles pour ça. il y a l'ajout d'un produit. Je vous invite à vraiment en profiter ou à essayer d'ajouter des produits pareils et comprendre comment vraiment on insère un produit. Il y a une description de la suite ou de la texte. Non, c'est beaucoup plus que ça. Juste, on n'a pas un petit détail. Si, je vois. Donc, il y a des détails de produits. Les deux produits, les idées sont produits associés. Donc, il y a une partie qui est un produit associé. Mais il y a des détails de produits. Il y a des logos dans la marque. Bien sûr, il y a des graphiques. Ça peut ne pas être très intéressant. On peut, avec des thèmes, changer ça ou bien avec des interventions. tu as l'intégration web ou le thème existant. On peut changer ça. On peut l'agrandir. Fiches techniques avec les parties caractéristiques. C'est plus tôt en réel. Donc, voilà, le résultat composant en coton, en matière, en polystère. Par exemple, ça ne colle pas à coton en polystère, mais c'est un exemple. Je donne plus des données et des détails sur le produit. Et ça va m'aider, ça va m'aider, ça va m'aider sur le filtrage de mes produits sur le boutique. Donc, voilà, c'est très intéressant. C'est une fiche de produit plus ou moins complète qu'on peut utiliser. Mais je n'ai qu'il y a rapidement, donc, voilà, donc, je n'ai qu'il y a rapidement, rapidement, donc, je vais faire je n'ai qu'il y a le paiement. Peut-être dans une deuxième séance, je n'ai qu'il y a le paiement à la livraison. Les modes de paiement, tu as fait les modes de paiement en bref, mais tu as les paiements conventionnels. Cache en delivery, mais tu as paiement à la livraison. Virement, chèque, traite, peut-être, je ne sais pas, tu as-tu, tu as-tu, tu as-tu, les modes de paiement existants, mais lorsqu'on clique sur paiement, sur mode de paiement, c'est-à-dire qu'on va jouer. Mais on peut aussi les configurer dans le sens d'un transfert bancaire, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit mettre, donc, le nom du, avec un chéri, comme ça, le Summit Sportware, par exemple, avec l'information sur le compte, donc, l'adresse de la banque, donc, c'est l'agence arienne, je ne sais pas, ce sont les éléments essentiels pour faire un virement bancaire. Je fais enregistrer. Et c'est mon compte, bien sûr, il y a aussi un virement. Je vais ajouter ce mode de paiement à la partie paiement, et je vais l'utiliser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en tant que moyens de paiement ? Je vous invite à découvrir. On va essayer de voir qu'est-ce qu'il existe. FormaV est donc PrestaShop Checkout. C'est un module qui vous permet d'intégrer les moyens de paiement dans un Paypal, Visa, Marketplace, Onan, Celtic. Mais vous avez aussi des moyens de paiement qui sont sous forme de modules, gratuits. Par exemple, il y a Paypal, il suffit d'avoir installé, il sera donc intégré techniquement dans la boutique. mais à condition bien sûr de le connecter au compte Paypal vendeur mais techniquement ça existe. Juste je le connecte où il y a paramètres de la connexion Paypal. Il faut que il y a une connexion à l'ouverture d'un compte Paypal. Je ne peux pas le connecter sans avoir, je ne peux pas l'afficher sans le connecter à mon compte vendeur. Il suffit que je le connecte, j'ai un compte vendeur valide, je le connecte, je le connecte, je vais l'afficher par le mode de paiement. Vous n'avez qu'il y a les conditions que je fais dans le module de la base, mais vous n'avez qu'un protocole nécessaire, le certificat de la base. Moi, j'ai activé dans la base. Vous devez vous connecter à votre compte Paypal, c'est tout. C'est un exemple. Je trouve que il y a un module de paiement de paiement sur notre ami GPG Checkout. C'est un module de paiement simple sous forme de module qu'il vous fournit. On va visiter le module, le catalogue de modules. Les modules, c'est tous les plugins, toutes les extensions que vous pouvez ajouter à votre boutique. Je vais faire installer un module. C'est un module qui est disponible dans le marketplace dans le prestashop. C'est une option. Je l'upload. Voilà. Je clique sur le configurer. Bien sûr, il ne va pas marcher. C'est normal parce qu'il doit être connecté mais juste pour vous montrer comment c'est un peu facile de l'intégrer. Oui, ce sont les données et les humains bien sûr bien sûr. Donc, ce sont des données. Je vais mettre des données et les humains seront donnés par votre fournisseur de ce service-là. Donc, je vais passer rapidement. Ce sont juste des chants et je vais activer le mode code. Voilà. Je n'ai pas mis ça. Je vais juste ajouter ce champ-là. Juste pour passer la partie juste pour passer la partie champ obligatoire. Et voilà. J'ai ajouté ce module-là. On va voir le résultat. J'ai ajouté ce basket. Je vais l'ajouter à mon panier. Donc, couleur pointure 41, couleur rouge, deux produits. Voilà. J'ai déjà cinq produits sur le panier Pierre. OK. Je vais commander. Donc, je suis en train de se comporter en tant qu'acheteur. voilà. Les produits que j'ai commandés avec les Z2 et les Z2 et les Z2. Les produits tiennent. Donc, ça va coûter en total 103 dollars. Je peux ajouter un troisième produit. 72, 108. Le produit a changé. Voilà. Par exemple. Bien sûr, ils sont tous modulables, changeables. Donc, je vais juste mettre quelques exemples. Voilà. Bien sûr, c'est l'inscription. Bien sûr, c'est l'inscription. C'est l'inscription. C'est l'inscription. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Vous avez des gens tous les clients de tout ça. Aujourd'hui, je me l'ai pas dit. Avec les gens qui disent, juste pour vous le maquants. Je vais vous laisser aller d'autres commentaires et d'autres choses, comme je vous ai dit. Je ne me dis pas de savoir plus. Je me dis pas d'accord, je n'en suis pas d'attractif. Je ne me dis pas. Je n'en peux pas de savoir plus que je vous ai dit. On a dit juste qu'on a coulé un produit avec les techniques, et on a pas de ça. On a lu, quand on a fait un produit avec les techniques, Oui, oui, oui ! C'est un port de GPG T-card, ça vient d'un port de ma chaîne pour faire des T-card. Alors, on a fait un port de Winord, on a fait un lien dans les commentaires et on a fait un peu plus de boîtes. C'est un port de Boutique, on a vu, Pour le faire, vous voyez, on va rester ici pour finir. Oui. Alors, on a plus de 60 commandes classiques, classique. On a ajouté les informations de base, l'adresse. On a choisi le transporteur. On peut écrire à Roni transporteur avec un message pour la livraison de 9h à 15h, par exemple, pour les noms disponibles. On peut le continuer. Les moyens de livraison. Voilà. Donc, on peut le choisir. On coche les conditions générales de vente qu'on peut changer, bien sûr. Et puis, on fait une commente. Et voilà, donc, ça passe. Vous voyez, vraiment, il y a des options qu'il faut en profiter. Dans le parti CRM, il y a des commandes. On a les commandes en cours de virement bancaire, en erreur de paiement. On peut gérer chaque commande. On peut traiter les commandes. On peut mettre à jour qui va les accepter. ou bien sûr, la gestion des commandes, la gestion de chaque panier. Il y a un résumé qui résume c'est une démo, bien sûr. Il y a des points de vente. Il y a des commandes. Il y a des commandes. Il y a des moyens à chaque jour. Il y a des nombre de visites. Toute transformation, la conversion par rapport au nombre de visites à des achats. Il y a des bénéfices nettes. Il y a des prix d'achat de chaque produit. Il y a des marges et il y a des questions de la part. Il y a des informations très importantes pour la vision de mon produit pour calculer si ma stratégie marketing est-ce que mes produits ne sont pas obligés. Quel est le produit qui est le plus demandé ? Une panoplie d'options. C'est long à comprendre peut-être, mais vraiment, c'est facile. Si vous avez une journée, vous avez un projet e-commerce. Vous avez une journée. Commencez à exploiter cet outil-là. Comprenez les avantages. Comprenez un peu les options qu'ils vous offrent pour créer votre boutique. et vous avez une idée qui va se fourger encore plus et qui va devenir plus consistant. C'est ce qui est. Je vous remercie. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.